Dans cette vidéo, on va faire le montage du drone FPV. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté tous les composants que j'allais utiliser pour le construire. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste ici pour que vous puissiez avoir un aperçu de tous les composants. Parce que dans cette vidéo, je ne vais pas tous les représenter. Par contre, je ne suis pas un expert en fabrication de drones. C'est le premier drone que je construis. Avant, j'en avais déjà un, comme je disais dans la vidéo, mais c'était en analogique. J'avais déjà acheté tout fait, c'était le E-Flight NAS-5 V2. Là, je me suis lancé le défi de le construire moi-même. J'espère que ça a bien se passé. Sans plus tarder, on commence la construction. On commence avec la bottom plate et on va venir fixer le petit bout de caoutchouc qui va permettre d'éviter les vibrations. Pour commencer, vous allez avoir besoin de ces 8 petites pièces en aluminium ainsi que de ces vis-là. Dans le sachet, il y a 2 tailles, les 12 et les 16. On va commencer par prendre les 16 et venir mettre les petits écrous en métal autour de la vis telle qu'elle. On vient ensuite les installer aux extrémités de la frame. Une fois qu'on a installé les vis, on va pouvoir venir disposer les bras. Une fois qu'on a fixé les bras et l'autre bottom plate, on va pouvoir venir fixer les 4 entre 3 centrales. Et également les vis pour la stack. On vient ensuite installer les TPU sous les moteurs. On fixe après les 4 moteurs qui sont fournis avec le set de vis. On vient fixer par-dessus les TPU. Au début, ça ne sert à rien de lévisser trop fort. Il faudra les réajuster après en fonction de si tout est bien monté. On continue ensuite avec la soudure et donc la soudure du branchement du XT60. On vient d'abord souder les deux parties en métal. Et puis on va ensuite venir fixer les câbles rouges pour le plus et noirs pour le moins. On continue ensuite avec la soudure du XT60 sur la stack. Et également la soudure des neuf soudures pour les moteurs. Suite du montage du drone FPV. Je suis plutôt content, j'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai fait les soudures du XT60, du câble XT60. Et j'ai également soudé les 4 moteurs. On se retrouve quelques temps après la vidéo. Parce que je me suis rendu compte que l'enregistrement avait coupé lors du montage. Je vais quand même vous montrer ce qu'il y a eu après. Donc, on a été arrêté à la soudure des moteurs et du câble XT60. Donc, les moteurs que j'avais soudés directement sur la stack. Et du coup, le XT60 qui a directement l'entrée ici, a directement intégré dans le drone. Ensuite, après cette étape, j'étais du coup venu installer le condensateur que j'ai soudé directement sur les ports du XT60 sur la stack. Et que je suis venu en fait déporter à l'avant du drone. Et qui du coup maintenant se retrouve juste ici, que je suis venu scotcher. Et parce qu'en fait, je n'avais pas cette place à l'arrière pour venir l'installer. Du coup, je l'ai déporté à l'avant vu qu'il y avait plus d'espace. Une fois que j'ai installé le condensateur, je suis venu installer le crossfire. Donc, qui se trouve derrière ici. Avec pareil, le TPU spécialement prévu pour, qui est compris avec la frame. Il passe ensuite par-dessus. Et je suis venu positionner le récepteur. Et que j'ai protégé du coup avec une gaine thermo-rétractable. Je suis venu les souder du coup directement sur la stack aux emplacements prévus pour. Donc là, pour le coup, c'était vraiment des toutes petites soudures. Du coup, c'était assez technique. Mais c'était un bon exercice. Une fois que j'ai installé le crossfire, je suis venu installer le O3. Donc, qui est en fait, qui est un peu surélevé par rapport à la frame. Parce que vu que le câble XC60, il passe en dessous. Il est légèrement surélevé. Donc, je suis venu l'installer. Et pour le O3, il n'y a eu aucune soudure. Il a directement se branché à la stack. Et il faut aussi du coup, le brancher avec le O3. Donc, qui est à l'avant, donc la caméra. Il faut juste visser sur les pièces de la frame. Et aussi, il faut venir fixer l'antenne. Donc, qui est directement, pareil, sur le TPU à l'arrière. La dernière pièce qu'il a fallu installer, c'était le GPS. Qui a un emplacement en TPU spécial sur la frame. Que je suis venu, du coup, souder juste ici. Voilà à peu près à quoi il ressemble. Donc, il y a un peu pas mal de câbles qui sont un peu partout. Mais j'ai réussi quand même à organiser ça assez proprement. Et aussi, un autre point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. C'est qu'en fait, au niveau des moteurs, il y a aussi, il faut venir dans la frame, des sortes de protections comme ça en plastique. Ça évite d'avoir à mettre des petits bouts en plastique pour serrer la frame. Au moins, là, ça fait un truc bien propre. Voilà à quoi il ressemble. On va tout de suite le refermer pour voir à quoi il ressemble une fois fermé. Et donc, voilà à quoi il ressemble une fois que la bottom plate est montée. On peut voir que le branchement XT60 est directement intégré dans la frame. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ça évite qu'il y a un câble en plus qui dépasse. Je suis venu également installer le TPU pour GoPro qui est également fourni directement avec la frame. Et puis, je suis venu poser un petit strap lipo. Donc, ce n'est pas celui qui était fourni parce que celui qui était fourni, c'était avec écrit Flyfish dessus en gros. Moi, j'ai préféré mettre un autre que j'avais déjà auparavant tout simple en noir. Et comme ça, voilà à quoi il ressemble une fois qu'il est entièrement monté. Donc, voilà, le drone est entièrement construit. Je suis plutôt satisfait du résultat. Franchement, je pensais que ça serait plus dur que ça. Donc, maintenant, il reste quand même la programmation à faire sur Betaflight. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que c'est un peu plus difficile. Effectivement, les soudures, c'est assez technique. C'est assez précis. Ça demande d'être vraiment très minutieux. Mais sinon, tout le reste, je pense que c'est plutôt bien enchaîné. Et tout, c'est plutôt bien passé. Donc, maintenant, je vais faire la programmation. Et après, on ira le tester. Directement maintenant sur l'interface de Betaflight. Donc, pour la configuration du vol. Donc, moi, j'ai déjà fait la programmation. Je vais juste vous montrer quand même qu'est-ce que j'ai fait comme programmation. Donc, on va commencer par, avant de se connecter, aller dans tout en bas et de faire flasher le firmware. Et donc là, il va falloir faire charger le firmware online. Et donc, ça va automatiquement le détecter et trouver automatiquement la carte. On va ensuite, du coup, aller dans connexion. Donc là, ça y est, le drone se connecte. Donc, à gauche, on va avoir tous les différents menus pour la programmation. Et donc là, on voit déjà que quand je bouge le drone, là, c'est moi qui bouge le drone en vrai. Et on voit donc que le gyroscope est correctement calibré vu qu'il est, vu qu'on peut voir en haut quasiment à zéro. Ce qui veut dire qu'il est bien plat. Donc, dans les ports, on commence donc avec le UART1 où j'ai branché le DJI-O3 qui a été configuré là. Le UART2, normalement, c'est pour la radiocommande, le signal RX. Et il faudra aussi que je connecte l'autre pour le GPS, mais ça que je n'ai pas encore fait. Donc ensuite, dans la configuration, donc là, j'ai tout laissé de base. Et il faudra juste, du coup, pareil, que je vienne activer le GPS pour le programmer. Si au niveau de angle maximum pour armer, j'ai mis 180. Parce que du coup, ça aurait voulu dire que quand on était retourné pour faire le turtle mode, il n'aurait pas pu s'activer. Du coup, j'ai mis à 180 degrés l'angle maximum. Ensuite, réglage PID. Donc là, ce que j'ai modifié, c'est que j'ai mis des gains et le gain PEI à 1,3. De base, ils sont à 1 parce que j'avais quelques tremblements. Et donc, on m'a dit de modifier à 1,3. Ensuite, donc récepteur. Donc là, c'est avec la radiocommande. Du coup, là, je n'ai rien modifié. C'était de base les bons réglages. Ensuite, là, dans les modes, par contre, j'ai programmé les différents boutons sur la radiocommande. Donc moi, c'est la TBS Tango 2. Donc avec le premier bouton pour armer. Et puis également, j'ai mis le turtle mode et un pré-arme pour sécuriser. Et du coup, il faudra aussi que je vais mettre un autre bouton pour le GPS. Donc au niveau des moteurs, ici, j'ai dû mettre le bon sens des moteurs. En fait, on peut vérifier. On peut regarder dans quel sens tourne chaque moteur. Et donc les miens, ils tournaient pas dans le bon sens. Du coup, j'ai dû les remettre correctement. Donc pour ça, il faut brancher une batterie. Bien sûr, il faut enlever les hélices si vous le faites pour éviter que votre drone décolle chez vous. Et puis sinon, le reste, je n'ai rien eu à toucher. Donc en fait, j'ai laissé beaucoup quand même, on va dire, en mode de base sans avoir à modifier. Et du coup, les différents réglages que je vous ai montrés que j'ai modifiés. Ça en est tout pour la programmation sur Betaflight. Donc en tout cas, voilà à quoi il ressemble. Une fois, il est entièrement monté. Donc également avec les hélices, la GoPro et la batterie. Donc franchement, je le trouve assez propre. Donc pour un premier, je pense que c'est plutôt une réussite. Donc dans la prochaine vidéo, on ira le tester pour le premier bol dans un champ à côté, là, pas très loin. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment de construire le drone. C'est vraiment un truc que j'aurais dû faire plus tôt. C'est vrai que j'avais un peu peur de le faire. Mais finalement, quand on voit le résultat, il n'y avait pas de quoi. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et puis sinon, du coup, je vous dis à bientôt pour la vidéo du test.